allez salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour propagation paradise hotel dans sa version quest 3 optimiser quest 3 pour info c'est pour ça d'ailleurs je vous fais une vidéo du jeu propagation paradise hotel c'est un jeu qui est disponible quasi surtout les casques verts disponible sur tous les casques verts c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit sur pc ou sur playstation vr2 là on est sur la version quest qui a donc été mise à jour il me semble que j'avais déjà lancé une partie à priori pas du tout alors on va lancer une nouvelle partie et je vous parlais de cette version alors avant d'aller plus loin dans cette dans cette vidéo je vous annonce que le nom des cinq gagnants pour la clé de darkness roller coaster playstation vr2 sont indiqués directement dans la description de la vidéo donc bravo à vous j'aurai bientôt d'autres jeux à vous faire gagner en vr sur quest principalement sur psv2 il ya peu de sorties en dehors de métro et bmote et aliens mais sur quoi j'aurai d'autres petites choses à vous faire gagner donc restez connectés donc wana dev studio que j'ai contacté du coup suite à la mise à jour de cette version quest 3 je leur ai demandé écoutez moi j'ai envie d'en parler si vous pouviez tout simplement et bien me fournir une version quest donc ce qu'ils ont fait avec grande gentillesse et je les remercie chaleureusement j'avais déjà testé le jeu de mon côté sur quest 2 à l'époque j'avais juste essayé le jeu que j'avais été assez bluffé par le rendu graphique même si forcément elle était imparfait là on est du coup sur quoi ce 3 va profiter de l'amélioration graphique du casque de méta pour avoir ici une netteté incomparable encore une fois merci lentilles pancake c'est ultra 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 net que ce soit au niveau des textures etc honnêtement encore une fois du très très bon boulot ou anadef cd boss quand même sur la vr ils sont vraiment très très bon ils sont doués pour ça il suffit de voir de toute façon leur leur version playstation vr 2 de de propagation paradise hotel pour se rendre compte à quel point les mecs ils ont peur de rien quoi enfin les développeurs quoi c'est vraiment c'est vraiment de très très bons développeurs talentueux qui respectent les supports sur lesquels ils sortent leur jeu hyper important de toute façon quel que soit le support sur laquelle vous allez prendre ce propagation paradise hotel vous allez prendre un pied phénoménal parce qu'on est ici sur un resident evil like clairement où on va tout simplement et bien progresser dans un hôtel infesté de zombies n'y a pas d'araignée ça y'a des rats par contre donc si vous êtes sujet à la fouille des rats ça va être un peu compliqué donc notre cher owen très 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 bien modéliser même sur quest vraiment c'est super beau quoi j'ai pu souvenir de la version playstation vr 2 en toute franchise je vais pas relancer depuis un petit moment mais là je suis tout de même très impressionné par ce que je vois encore une fois avec des éléments qui sont complètement interactifs on peut pousser comme ça les trucs à l'aide des éléments que l'on dispose de notre côté directement dans le jeu je sais plus si on peut fouiller à l'intérieur on peut fouiller mais tout est interactif et ça c'est génial dans la verre je regrette que peu de jeu il pense et là pour le coup m'a écouté les petits français de chez wanadev ils y ont pensé donc c'est cool et on a des petites vibrations des petits rôtures haptiques dans les dans les contrôleurs du quest qui permettent justement de d'avoir effectivement la sensation de toucher quelque chose allez on va lire les petits documents que je veux faire 1 2 3 on le jette j'ai pas le il n'y a pas le petit par contre un petit petit dans le voilà ici on a ce document là aussi on en a un autre normalement de l'autre côté il n'y a pas le spray qui permet de nettoyer donc c'est celui ci aussi ou effectivement les gens sont morts ce qui est un peu logique vu ce qui se passe ainsi et là bas on a une belle éponge on va pouvoir faire la vaisselle du coup est ce que le spray fonctionne comme sur psvr 2 évidemment alors on ressent moins là on voit pas on voit pas le trace sur la surface mais ça fonctionne ça fonctionne c'est aussi interactif techniquement je vois pas vraiment de grosses grosses différences avec la version playstation vers 2 je vais pas vous mentir cette version quoi c'est très talentueuse et de qualité et de qualité très talentueuse ça veut absolument rien dire allez de qualité en tout cas je suis censé normalement lire autre chose du temps que lui recherche sa station puisque j'ai oublié un document quelque part on va aller voir là bas donc propagation paradise hotel alors petite question aux chers amis de chez one à dev s'il vous plaît sortez nous le deuxième épisode on l'attend avec impatience parce que le jeu en fait se termine sur un cliffhanger on veut la suite on sait que la suite est déjà écrite puisque les développeurs l'ont même dit lors d'un sein d'une émission de chez state of gaming animé par tibaut il y avait eu un émission sur laquelle était intervenu d'ailleurs herbie que je vous recommande le live est toujours dispo sur la chaîne de cette gaming est clairement clairement ça faisait ça faisait vraiment du bien de d'entendre le développeur de chez one à dave et forcément la question du qu'en sort le prochain propagation est sorti et la seule réponse qu'on a eu c'est l'histoire est déjà écrite ce qui veut dire que ça devrait arriver tôt ou tard ils ont d'autres projets ils ont un jeu plat d'ailleurs qui va sortir très prochainement j'ai plus le nom en tête je suis désolé donc j'ai un peu mal à ce qui fait que j'ai la voix éclatée en ce moment j'ai mal à la gorge on fait pas notre entraînement au tir owen ça t'intéresse ou pas non t'as pas envie bon garçon parce que je ne sais plus où est la troisième feuille pour déclencher le script qui va provoquer le bien voir ici je vais te montrer quelque chose je trouve faut être rentré ici ou bien je ne sais plus allez on va aller fouiller un petit peu pas de pas de documents ici quelques oignons lancé de l'ail c'est des gousses d'ail c'est plus des gousses d'ail que des oignons et ben non je ne vois plus où il document je sais qu'il ya plusieurs trucs que l'interactif le voilà j'avais raté celui je crois voilà là il va se lever le script est enclenché oui moi aussi je pense que je devrais apprendre à tirer sur tout ce qui va me tomber sur la tronche pas de temps pas très longtemps et ce qui va t'arriver mon cher ami j'aurais du coup avec cette version quest 3 couvert l'intégralité pas j'ai pas de pico donc je peux vous en parler en tout cas des versions quest playstation verne et pc verne de propagation paradise hôtel qui est un des jeux verts favoris d'ailleurs il était dans mon top mon top des jeux verts c'est un jeu que j'ai adoré les larmes à un point on ressent le poids de l'arme tout de même voilà super j'ai utilisé 15 balles pour rien pour apprendre à tirer voilà maintenant que j'ai plus de balles on retire faut d'abord sortir le chargeur retirer recharger maintenant tu peux tirer à nouveau voilà super évidemment la spatialisation du son je te rends ton âme j'en ai plus besoin oh il y a quelque chose forcément on a fait un peu de bruit on vient de vider 30 cartouches de pistolet c'est bruyant un pistolet tout de même le recharge ton arme tu n'as pas recharger ton âme à l'armée américaine voici un message donc moi les regrets que j'avais eu sur ce jeu malheureusement c'est l'absence de vf intégral c'est vrai que ça coûte de l'argent c'est surtout une question de budget parce que le jeu est pas cher en plus il en promo il coûte 20 euros en propagation par rata et hôtel sur quest donc si on avait une version française je pense qu'il aurait coûté entre 10 et 15 euros de plus même si la localisation française est totalement correctement donc des sous titres ça c'était un des gros défauts et aussi bien forcément même si encore une fois le jeu n'est pas très cher il est très court finir le jeu je crois que c'est en mode facile moi c'est ce que j'ai fait c'est à peu près trois quatre heures grand max c'est pas très très long c'est une aventure par contre qui est assez intense il ya des moments de frayeur dans le jeu il ya notamment un monstre dans le jeu que vous ne pouvez pas tuer qui va qui va vraiment vous poursuivre vous causer pas mal de stress et qualitativement cette version quest 3 est extrêmement prometteuse on va voir quand on va sortir parce que c'est surtout à ce moment là qu'on va s'en rendre compte c'est un jeu que j'adore et que je vais refaire avec grand plaisir sur la version quest du coup je me souviens aussi qui avait eu des coups de colère de la part des certains joueurs parce qu'on incarne une femme dans le jeu vous avez un grave problème le mec je crois que j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos de propagation paradise hotel mais sérieusement il faut vous faire soigner allez on va vivre le premier jumpscare du jeu alors on va appuyer sur il pourrait un inventaire un inventaire que j'ai trouvé franchement super pratique même si pour ma part j'aurais souhaité par exemple que notamment sur les clés les cartes d'accès etc que l'on peut potentiellement trouver dans le jeu on puisse les avoir directement en accès rapide dans une poche ici ce qu'il faut ouvrir l'inventaire chercher l'objet le sortir voilà c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus pratique mais bon ça c'est volontaire je pense que c'est volontaire pour augmenter le stress c'est à dire ouvrir l'inventaire regarder ce qu'on a ici attend je dois faire quoi qu'est ce qu'il me faut on va chercher l'objet en question et on va se faire alpagué par le premier zombie du jeu mais attention le voilà il m'a bouffé j'ai mis une droite voilà par contre j'ai été blessé moi on a eu chaud ça va écoute voilà je suis blessé tiens prend ce spray et on va utiliser le spray un peu à la manière de resident evil pour se soigner on range le spray ici et on va trouver en fait des espèces de petites recharges au fil de l'aventure qui vont nous permettre de recharger le spray alors on va progresser de façon puisque cet homme est un gentleman il va nous laisser passer en priorité donc moi j'ai pas d'armes owen je te le rappelle juste pour information je suis une femme actuellement sans aucune défense je ne dis pas que j'ai besoin d'un homme pour me défendre mais toi tu as armé moi je ne le suis pas je vois pas l'intérêt de rester derrière du coup sinon je peux aussi moi rester derrière me tourner puis vérifier que quelque chose arrive non on fait comme tu vois ok j'y vais et même sur l'absence d'oled sur le quest on ne voit rien franchement les noirs sont très très profonds parce qu'il ya un truc dans la dernière mise à jour du quest qui permet en fait de booster un peu les contrastes ce qui permet d'augmenter les noirs allez on va ouvrir la porte on va pénétrer ici effectivement on se rend compte quand même que voilà je me baisse pour vérifier les zombies de près mais au niveau du détail on est encore sur quelque chose de vraiment hyper hyper qualitatif quoi franchement disons qu'il n'y a pas à rougir comme le dirait mon cher owen sans mauvais jeu de mots avec le sang qui se rouvre par terre si vous aviez découvert si vous découvrez pardon le jeu avec la façon quest 3 il n'y a pas à rougir de concurrent il était mort t'as gâché une balle pour rien et là il va me faire aller là dedans tiens regarde on peut passer par le conduit d'aération entre je te suis pourquoi toi tu n'y vas pas il ya personne derrière nous on est tranquille c'est moi qui devrais y aller c'est bien parce que je sais que tu vas te faire rallumer que j'y viens on va récupérer une lampe torche en fait qui est juste là bas justement j'étais impatient de lire ce de voir ce couloir les reflets de la pluie enfin des effets de pluie sur le carreau honnêtement la version quest désormais est vraiment super belle merci à wana deva d'avoir mis à jour leur jeu pour le quest 3 c'est très 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 beau encore une fois il ya vraiment aucun souci on est vraiment sur un jeu qui est d'une qualité folle on va pas se mentir et m'a pas attaquer lui qui ne devait pas m'attaquer normalement alors évidemment vous allez rencontrer différents ennemis c'est balèze parfois je pense notamment à certains personnages qui vont vraiment vous poser quelques soucis il va falloir faire très attention à vos munitions aussi puisque ça sont pas illimité 1 alors il ya des petits poules pas récupérer voici une recharge de spray qu'on va ranger tranquillement alors c'est dégueulasse un c'est pas qui a vomi ici mais votre retour de couche mademoiselle était assez violent alors on va progresser par là bas oui je sais je peux recharger mais je compte pas faire durer la vidéo une éternité non plus on va passer par ici c'était un jeu où j'avais peur qu'il y avait des des araignées connaissant wana dev je me suis dit vont nous foutre des araignées puisqu'il y en a dans le jeu propagation il fonctionne aussi sur le quest tout à fait on sent même les vibrations dans le dans les contrôleurs voilà les petits poules pas récupérer comme ça il y en a plusieurs dans le jeu 30 sont bien cachés faut les fouiller bon on va ressortir et on va ouvrir cette porte waouh wade mention à l'est vrai ils auront la règle allez bon du coup je vais aller là bas tout de suite récupérer le oh là là mais qu'est ce qui pourrait arriver de grave avec deux gros quatre heures comme ça dans un hôtel infesté de zombies c'est à se demander allez on va aller chercher la lampe torche qui est là bas je n'ai pas alors je leur appris peut-être mais là on voit rien ici donc il est bon j'y vais il fait noir là dedans je pense ouais alors le code faut que je trouve de la lumière elle est là la lumière pour aller pas tomber les tomber pas tout seul normalement j'ai pas déclenché le script coucou tu me donne ma lampe torche t'as pas envie ah c'est pas cool j'ai pas déclenché le script peut-être je crois qu'il faut d'abord tenter d'ouvrir une autre porte avec un badge c'est celle qui est là bas voilà c'est verrouillé ça nous fait une belle jambe owen n'est ce pas tu n'as pas de badge j'en ai pas non plus il est vraiment impeccable sur quest 3 le jeu c'est super super beau toujours aussi impressionné par le vert en autonome alors est ce que c'est là qu'il va se faire embarquer sur la toujours pas on va essayer d'ouvrir par là bon j'arrive plus à déclencher le script il ya un truc à faire mais j'ai oublié j'en profite un pour vous rappeler que le nom des gagnants de la clé pour darkness roller coaster sur playstation vers de 5 clés qui était à gagner dans ce lors de ce concours sont indiqués dans la description de la vidéo cliquez sur description et dérouler la description et ensuite vous aurez le droit de voir qui a gagné et au moins comme ça vous pourrez tout simplement récupérer la clé du jeu tout simplement voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'était le cas n'hésitez pas à rester connecté d'autres vidéos arrivent je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde